Salut salut bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Swap ! 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 Non mais oui vous devez vous dire mais Karine ça faisait longtemps bien sûr il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo swap vite placard mais là c'est mon premier véritable swap de l'année 2016 et honnêtement il faut m'applaudir je pense parce que avant j'en faisais beaucoup plus et là je me suis restreinte j'ai dit que j'en faisais beaucoup moins parce que j'ai envie de faire avec des personnes que j'apprécie particulièrement et puis moins à la va vite etc et là j'ai vraiment pris du temps avec Rima pour faire ce swap donc c'est de la Rima de la chaîne Rima Beauté et du coup c'était vraiment un plaisir de faire ce swap avec elle de chercher des choses qui pourraient lui faire plaisir et c'était un swap spécial wishlist donc on avait vraiment une wishlist et on avait essayé de moi j'en ai mis plein 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 de choses dans ma wishlist pour qu'il y ait des petits prix des plus grands prix des choses qui lui plaisaient donc j'espère que voilà elle aura trouvé son bonheur quand même dans ce swap bien sûr on avait des petits plus des choses non wishlist qu'on a trouvé qui faisait penser à l'une ou à l'autre donc voilà j'espère que ça lui paiera je met sa chaîne en barre d'infos et le swap que je lui ai envoyé d'ailleurs dans son swap trop bizarre il y a un paquet qui s'est retrouvé vide alors que je l'ai enveloppé il y a deux jours genre un jour avant de lui donner le truc il s'est fait mal il y a trop bizarre il y a une énigme si vous trouvez le résultat de cette énigme si vous trouvez qu'est ce qui s'est passé dites le moi parce que honnêtement le cadeau que j'avais offert c'est un bracelet il n'est pas chez moi elle elle l'avait pas dans son paquet je sais pas il est pas il a disparu ce paquet bref je suis encore désolé Rima pour ce petit cadeau qui s'est fait la malle honnêtement grosse énigme du jour et on a pu se voir enfin parce que Rima on n'habite pas très très loin mais c'est assez compliqué de se voir surtout en cette fin d'année scolaire mais là ce sont les vacances et oui nous sommes le 5 juillet vous aurez cette vidéo beaucoup plus tard mais je suis super contente d'être enfin en vacances donc je commence par déballer enfin mon petit swap donc j'ai eu ça dans un tote bag comme ça et je vois déjà des gourmandises donc à l'heure il y avait des petites choses d'un enveloppé il y a son petit menu alors elle veut pas que je le montre parce que elle m'a dit qu'il était pourri et c'est pas grave honnêtement Rima c'est pas important et un petit mot doux que j'ai déjà lu et honnêtement que j'apprécie particulièrement donc merci moi aussi j'aimerais bien qu'on se connaisse encore plus et j'espère qu'au moins doute on pourra se revoir un petit peu plus elle m'a mis des gourmandises qui n'étaient pas emballés bien sûr donc des nouveautés de Carambar les Derry Bad Kids et je les avais vu en magasin mais je les ai jamais testé donc là je suis super contente ça pique et tout c'est cool elle m'a même mis du salé donc ça c'est une bonne idée moi j'ai pas pensé c'est des sweet chili donc des sortes de chips je pense qu'ils piquent un peu donc ça c'est peut-être je vais goûter mais sinon ça me fera mon mari qui va aller manger donc c'est top et alors ça je suis super contente parce qu'elle ne le savait pas je pense mais je suis totalement fan j'ai les cheveux complètement emmêlés je suis totalement fan des palmiers vous savez ces fameux gâteaux français hyper typique et je suis totalement fan et là c'est de la marque michel angusta et là je vois non emballé mais ça ça va pas moi je suis tout emballé d'ailleurs je j'en ai offert aussi rima je pense que tu le sais parce que tu as ouvert déjà mon colis donc c'est un masque à la perle de chez sephora et je suis super contente parce que je voulais en tester d'autres et celui ci c'est uniformisant pour le teint donc j'en ai acheté pendant les soldes vous avez sûrement vu ma vidéo solde et ben je suis contente parce que je vais pouvoir en tester d'autres donc ça c'est top c'est un petit plus super sympa donc bah oh là il ya plein de petits plus là on en j'en ai pas plus oh elle m'a mis du thé ce que j'ai dû mettre dans mon dans mon comment s'appelle dans le questionnaire qu'on s'est partagé pour savoir un peu les goûts et tout de chacune j'ai mis que j'aimais beaucoup les thés damann donc elle m'a mis un petit thé damann elle m'a mis des petits chocolats et ceux là je les adore de chez lint elle m'a mis un petit savon bio melvita donc ça c'est top elle m'a mis des petits produits bio c'est top je connais pas du tout la marque melvita un petit gel douche pour emmener pendant les vacances donc ça c'est parfait non mais c'est juste une et là je vois qu'elle m'a mis aussi des petits gel douche corps et cheveux de chez yves rocher des formats assez bizarre d'ailleurs j'ai jamais vu ça je sais pas si vous connaissez des petits chocolats encore moi m'a mis plein de petits chocolats donc ça c'est cool bon commençons parce que là il ya trop de choses et j'ai trop hâte numéro 1 qui ressemble à ça alors je prends mon petit indice en mode était pour qu'elle a oui elle m'a dit qu'il y avait un cadeau donc pour ma fille donc peut-être une petite robe ou un petit body elle m'a dit que c'était personnalisé logiquement j'ai hâte de voir une petite chose jaune oh c'est trop mignon alors non c'est pas personnalisé c'est peut-être pas ça ça c'est un petit haut haut jaune trop mignon de chez tape à l'oeil car magasin que j'aime beaucoup il est trop trop beau c'est du 23 mois 86 cm et l'eau spring il est trop 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 joli vraiment très bon goût j'adore vraiment très très beau waouh elle va être trop belle là dedans avec sa couleur de peau ça va être juste génial pour celles qui ne savent pas ma fille et métisse vous continuez avec un gros paquet comme ceci qui est le numéro 7 j'étais obligé de te le mettre de la déco voilà comme ça une boîte donc j'ai rangé dans une boîte ah trop mignon alors j'ai déjà un distributeur dans ce style là c'est vous savez les petits distributeurs de serviettes celui-là il est un peu style vintage avec paris et tout rose et girly et trop mignon je sais pas où je vais le mettre sûrement dans ma cuisine il va être parfait dans ma cuisine parce qu'il ya des petites touches de rose et voilà il est très 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 joli donc un distributeur de serviettes de la marque orval qui est une marque qui me dit quelque chose je sais pas du tout où c'est mais ça me dit quelque chose c'est top ça c'est de la déco et c'est très sympa la numéro 10 c'est un grand truc comme ça tu sais mon amour pour la papeterie et justement moi aussi je suis en mode fan de papeterie en ce moment là j'ai une idée c'est de faire un planeur pour septembre donc je vous le dis tout de suite vous allez avoir des vidéos planeurs c'est sûr alors qu'est ce que ça peut être comme papeterie c'est un petit carnet de chez Emma que j'ai pas vu du tout parce que ça fait longtemps que je ne suis pas d'aller chez Emma c'est un petit oh c'est trop bien c'est une super idée donc voilà c'est un petit carnet comme ça et à l'intérieur vous avez des petits sticky notes des petits comment ça s'appelle des post-it en fait avec les jours de la semaine donc ça c'est une super idée pour penser à faire tel truc tel truc tel jour non c'est super idée ça j'ai jamais vu donc c'est super cool ensuite la numéro 2 est celle-ci ça me dit on dirait une petite palette si je te dis Z alors moi Z je pense à Zoéva parce que Zoéva dans ma bouche lit avec tous les produits Zoéva j'ai jamais testé les produits Zoéva et du coup bah c'était j'avais vraiment envie alors du coup je suppose que c'est une palette Zoéva mais peut-être le fond ouais trop bien je suis très contente c'est la Cocoa Blend oh la 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 elle a l'air trop trop belle d'ailleurs le packaging est très très joli alors comment ça s'ouvre ah il y a encore une protection elle est trop magnifique oh la 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 trop belle oh la la mon dieu mon dieu elle est trop jolie le packaging est dingue oh la la j'ai hâte de l'utiliser j'ai hâte les couleurs elles sont trop belles oh la la j'adore merci 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 c'est top un gros paquet comme ceci petit clin d'oeil à ta super famille honnêtement là j'ai pas d'indice enfin une boîte je sais pas je vais pas dire un cadre parce que c'est une boîte en carton qu'est-ce que tu as fait oh elle m'a fait une petite oh j'ai trop mignon oh j'adore c'est trop trop mignon c'est ma première tasse personnalisée mais en plus tu as choisi la plus belle photo elle est trop trop belle ma fille dessus je trouve ça trop trop craquant je vous montre sa tasse donc c'est une tasse comme ça qui écrit happy family et de l'autre côté elle a une petite photo de ma fille avec son nom en dessous elle est trop trop belle la tasse et ça vient du site j'ai cru voir mon album photo point fr alors là ça me touche vraiment que tu es fait faire un petit cadeau personnalisé c'est juste c'est juste top et moi aussi d'ailleurs j'étais une petite création personnalisée n'hésitez pas à aller voir sa vidéo je lui ai fait une petite création en scrap qui a l'air de lui avoir plu et d'ailleurs tant mieux parce que ça me tenait à coeur que ça lui plaise merci merci vraiment trop top et numéro 3 du bio pour tes cheveux d'ailleurs mes cheveux c'est du grand n'importe quoi j'ai des nœuds de fou là du bio pour tes cheveux alors de la marque veleda qui est une marque que j'aime beaucoup c'est un shampoing pour cheveux normal et mais je connais pas du tout donc ça je vais tester donc un shampoing pour cheveux normal je t'avoue que j'ai beaucoup beaucoup de shampoings qui sont là et moi les produits que je préfère pour les cheveux ce sont les après shampoings et les soins capillaires pour avoir des jolies boucles mais je le testerai avec plaisir mais c'est vrai que du coup il va falloir que je trouve un après shampoing ou faudra que j'achète l'après shampoing qui va gérer mais en tout cas c'est top parce que c'est une marque que j'aime beaucoup en 8 tellement girly et honnêtement je suis nulle en vinaigre des fois alors un coup tu dois être fragile peut-être une bougie ah c'est la bougie de chez maison du monde et d'ailleurs je suis allée chez maison du monde pour toi et j'ai pas trouvé la bougie de ta wishlist je voulais te l'acheter et je l'ai pas trouvé donc là c'est la bougie les senteurs poudrées poudre de riz de chez maison du monde comme ça le packaging est trop trop girly effectivement c'est trop craquant et c'est hyper doux comme odeur je sais pas du tout si ça va embaumer une maison mais ça sent super bon super bon celle ci elle va aller sur ma coiffeuse d'ailleurs il ya tous mes petits produits maison du monde qui sont juste à côté là donc elle va aller compléter tout ça donc merci ça c'est top c'était dans ma wishlist d'ailleurs je crois donc c'est parfait 9 à toi de tester moi j'en suis dingue alors là à une fameuse mousse à oui la fameuse mousse de ses rituels donc c'est une miniature qui est le gel douche extra moussant le yo j flow donc je connais pas du tout cette odeur là je sais pas du ce que ça peut sentir la rose indienne et l'huile d'amandou ça doit sentir super bon et ça je pense que je vais l'emmener du coup pendant les vacances parce que c'est un format parfait j'ai deux produits rituels mais j'ai pas ce cette petite odeur là donc c'est super cool je suis super contente je vois encore du thé des petits produits melvita en échantillons des chocolats des trucs c'est flora comme ça là je sais pas comment ça s'appelle ça j'adore donc il y en a plein hop je sors tout en numéro 4 tu le voulais en vrai tu le voulais un vrai bonbon en bouteille alors ça doit être un produit de chez l'oeuf mais je l'ai déjà j'ai pas mis dans ma wishlist ce produit là c'est pas possible parce que je l'ai déjà c'est le ferry snow non le snow ferry pardon de chez l'oeuf effectivement en fait je l'ai reçu par la marque déjà donc je l'ai déjà effectivement c'est un odeur de boum de bonbons je l'ai déjà mais je l'ai pas encore testé parce que je ne suis pas sûre d'aimer ce genre de produit donc de ce genre d'odeur en fait je suis pas fan des odeurs hyper sucrées mais je l'ai déjà je sais plus si j'ai vu dans ma wishlist non je pense pas bon bref c'est pas grave rima de toute façon si je l'adore bas comme ça j'en aurai un deuxième et si je l'aime pas bas tu m'en voudras pas si je donne à quelqu'un de la famille pour qu'ils le test et pour finir il n'en reste que quatre et enfin alors elle m'avait dit d'ouvrir le 5 et le 6 à la suite donc les voici le 5 et le 6 qui je pense sont des rouges à lèvres j'espère que c'est la teinte que tu voulais et le 6 mai au cas où donc je pense qu'elle a pris deux rouges à lèvres mais de quelle marque de si c'est dans ma wishlist je ne sais pas c'est plus que j'avais mis comme alors c'est un rouge à lèvres de la marque t leclerc et oui je l'avais mis dans ma wishlist c'est un marron que je voulais dans ma wishlist d'ailleurs je sais plus si j'ai mis j'avais mis la référence ou pas on va voir ce que je connais pas du tout cette marque je vous montre un peu le packaging très joli très joli packaging ah il est superbe oh là là il est très très beau un joli marron moi je swatch pas parce que je vais faire des vides des photos des produits neufs pour le blog mais c'est top et du coup j'imagine que c'est un deuxième de la même marque mais le beige un génu donc ça est une marque que je vais pouvoir découvrir effectivement j'avais mis le marron dans ma wishlist et celui ci je connais pas du tout le beige un génu qui est un marron plus nude trop bien alors ça j'ai hâte de tester du coup parce que ça va être une vraie découverte que ce sont des produits que je n'ai pas du tout 13 j'ai cru comprendre que tu voulais tester on dirait du thé donc c'est bien du thé à super et c'est le fameux thé de la marque fitea alors je vois oui j'ai vu je crois dans ma wishlist ou en tout cas je voulais le tester oui c'est vrai c'est cool et c'est le inner beauty pour leur effet bénéfique sur la peau ah bah c'est cool pour avoir une peau qui radieuse ça c'est bien ça je vais tester en revanche je sais pas combien de temps il faut que j'en mette etc voilà c'est cool ça je suis super contente effectivement c'était dans ma boutique donc c'est top 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 donc ça c'était du papier pour et le 12 qui est un petit plus on a plus c'est tout ce qu'elle avait marqué petit plus donc je ne sais pas ah c'est un produit yves rocher c'est un gommage quand je pense poudre d'abricot le gommage pour le corps donc j'ai jamais testé donc ça c'est top ouais c'est un gommage pour le corps de chez yves rocher donc là c'est super top et bien voilà pour ce petit swap qui est fini alors je suis fan 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 de ton petit cadeau personnalisé parce que ça me fait vraiment plaisir et honnêtement il ya pas mal de petites choses sympa donc je suis super contente c'est un swap wishlist alors effectivement ça n'a pas réduit ma wishlist parce que ma wishlist elle était juste énorme il y avait vraiment des petites choses que je voulais absolument donc je pense que je vais investir très prochainement pour me les acheter comme les rouges à lèvres gérard cosmétiques que je voudrais absolument tester et d'autres choses que je vais m'acheter prochainement que je vais enlever de ma wishlist pour les acheter mais en tout cas je suis contente de tester aussi la fameuse marque teleclair qui est une marque qui coûte je pense qui n'est pas donnée en tout cas en rouge à lèvres et du coup je suis super contente de tester j'espère que je vais pas être déçu et ton swap est presque parfait mis à part vraiment le voilà le snow fairy que j'ai déjà mais il est top 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 donc merci encore rima pour tout ça n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce swap et à me dire aller voir sa vidéo pardon pour me dire ce que vous en avez pensé aussi mes cheveux c'est du grand n'importe quoi donc hop on va les attacher tout de suite parce qu'il fait chaud et je vous remercie je remercie encore rima du fond du coeur d'être venu de m'avoir refaire tout ça d'avoir réfléchi d'avoir fait plein de choses donc voilà merci 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 je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo pas swap promis les swap c'est fini jusqu'à décembre salut c'est parti